Une grue qui tombe et qui détruit huit maisons, c'était il y a un an exactement dans le quartier de la Bastide à Bordeaux. Depuis, rien n'a bougé, c'est ce que déplorent en tout cas les sinistrés qui attendent toujours de regagner leur logement. Reportage à voir dans ce journal. Le sport est cette troisième défaite en quatre matchs de championnat pour l'UBB. Les Bordeaux-Béglais se sont inclinés hier à La Rochelle. Rien ne va plus pour le club qui était pourtant leader du top 14 à la saison dernière avant la crise du Covid. On en parle dans votre Focus Sport ce matin. Et puis un portrait à découvrir dans ce journal, celui de Riku Ota. C'est un jeune prodige japonais qui vient d'être nommé premier danseur du ballet à l'Opéra National de Bordeaux. Mais d'abord un point sur l'épidémie de Covid-19. En France, le virus continue de gagner du terrain avec un nouveau record du nombre de cas hier soir. 52 000 nouveaux cas positifs recensés ce dimanche en France. On va regarder les derniers chiffres en Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, le taux d'incidence est particulièrement élevé dans les Pyrénées-Atlantiques. Et en Haute-Vienne, les deux départements de la région où un couvre-feu vient d'entrer en vigueur ce week-end. En Gérondon reste sous le seuil d'alerte maximale. Mais le taux d'incidence grimpe toujours avec 138,7 cas pour 100 000 habitants ce lundi matin. Il y a exactement un an, le 25 octobre 2019, la grue d'un chantier de construction d'un immeuble rue du Capitaine Ferrand à Bordeaux s'effondrait sur huit maisons. Depuis, les sinistrés n'ont toujours pas pu regagner leur logement. En attendant, les maisons se dégradent. Certaines ont même été cambriolées. Les avis des experts qui permettraient de lancer les travaux de réparation et d'indemniser les sinistrés n'ont toujours pas abouti. Le confinement et la crise sanitaire n'ont pas aidé à faire avancer les choses. Reportage avec Dominique Parmentier. Des volets toujours fermés, des poutres qui soutiennent les fenêtres, des bâches qui recouvrent les toits. Sur la porte des huit maisons de la rue du Capitaine Ferrand, le même arrêté municipal en interdisant l'accès et l'habitation. En date du 28 octobre 2019. Un an après, rien n'a bougé. Les choses ont même empiré, comme le constate Sylvie Bauchet, propriétaire de cette échoppe de 120 m2 entièrement rénovée avant l'accident. Là, c'est ce qui maintient normalement le plafond, mais l'OSB commence à pourrir, à ployer, alors je pense que bientôt il va aussi s'écrouler. Et on voit que c'est toujours humide, il pleut toujours dans la maison. Sa maison, comme d'autres, a même été squattée et pillée. Je ne me sens pas en état de ranger tout ça. Pour le moment, j'ai toujours la crainte que ça se reproduise. Depuis un an, on vit dans un petit studio que nous a attribué le promoteur. En face, l'hôpital, c'est une résidence étudiante. En première ligne, cette maison qui abritait six locataires a été littéralement éventrée par la grue. Impossible aujourd'hui d'accéder aux étages sans risque. Lancée en décembre 2019, l'expertise judiciaire est toujours en cours. C'est long, trop long pour les sinistrés qui voient leur logement se dégrader. C'est un peu comme dans une cour de récréation actuellement, c'est la démarche de l'expertise, où chacun dit, c'est pas moi maîtresse, c'est lui. Et donc, il se renvoie la balle. Mais nous, ça ne nous préoccupe pas pour l'instant de savoir qui est fautif. Nous, ce qu'on veut, c'est que les maisons soient protégées et que les travaux puissent commencer, que les sinistrés puissent revenir. Aujourd'hui, ils en appellent au maire de Bordeaux pour les aider. Celui-ci devrait se rendre sur place dans les jours qui viennent. Et dans l'actualité, un grave accident hier porte de Bourgogne. Une voiture et un tramway sont entrés en collision en début d'après-midi. Les deux occupantes de la voiture ainsi que le conducteur du tram ont été blessés dans l'accident. La conductrice de la voiture est âgée de 86 ans. Elle est toujours entre la vie et la mort ce lundi matin. Des jeunes ont profité de l'intervention des secours pour dépouiller la voiture. Ils ont notamment volé une carte bancaire. Ils sont toujours recherchés ce matin. La porte de Bourgogne à Bordeaux où des travaux ont commencé ce lundi. Pendant une semaine, le cours Victor Hugo entre le Pont-de-Pierre et le cours Pasteur est totalement fermé aux voitures. Des travaux de réfection de la chaussée sont nécessaires ainsi que la reprise de la plateforme de tramway. Par conséquent, vous le voyez, la ligne A du tram sera interrompue entre Sainte-Catherine et Stalingrad mercredi, jeudi et vendredi. Et puis une bonne nouvelle par contre du côté du parking des Salinières. Il rouvre aujourd'hui après plus d'un an et demi de fermeture après l'incendie qui avait ravagé une partie du parking souterrain. Ouverture prévue donc dès ce matin. C'est la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Et pour beaucoup, elle rime avec cueillette de champignons en Gironde mais aussi dans le reste de la région. Même si la quête de champignons reste souvent un hobby, il ne faut pas oublier que cette activité réglementée demande l'application de quelques règles de prudence. Les explications de Franck Poirou. Depuis le début du mois d'octobre, les bois et autres forêts ne désamplissent pas. Ils sont parcourus de longtemps large par les cueilleurs de champignons objet de leur convoitise culinaire, le cèpe bordelais. Un champignon à pieds blancs et à tête brune ou noire. Les spécialistes estiment qu'il existe près de 25 000 espèces de champignons. Seule une trentaine ont un intérêt gustatif. Pour Bernard Deveau de l'Office national des forêts d'Ortin, le cèpe bordelais a un avantage. Il ne peut être confondu avec aucun autre. Toutefois, certains cèpes lui ressemblent comme ce bolet rude, comestible mais sans intérêt gustatif. D'autres champignons moins connus sont délaissés à tort par les cueilleurs. Alors ça, c'est une lépiote élevée ou coulmelle. C'est un excellent comestible. Par contre, les gens hésitent à la ramasser parce qu'elle se confond assez facilement avec une amanite. La forêt des Landes de Gascogne s'étend sur un million d'hectares. 95% appartiennent à des particuliers. Il faut en théorie leur accord pour ramasser des champignons sur leur parcelle. Sur le domaine public, soit près de 50 000 hectares de forêt, leur amassage est libre, sauf sur la réserve du domaine naturel d'Ortin. Elle mesure 1200 hectares. Ici, toute cueillette est interdite. Cueilleurs ou promeneurs ne peuvent même pas y pénétrer. Un chercheur de champignons va passer centimètres carrés par centimètres carrés dans tout l'endroit qu'il va visiter. Et ça, par rapport au dérangement, c'est énorme. N'importe quel petit insecte, n'importe quelle plante qu'il n'aura pas vue, tout ça va être dérangé, soit fuir, soit être écrasé. Et évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas dans cette réserve naturelle. Sur les 1200 hectares du domaine de la réserve naturelle d'Ortin, le ramassage des champignons est possible sur seulement deux parcelles de forêt. Elles sont situées en bordure de route. Toutefois, comme sur l'ensemble des forêts publiques, les cueilleurs doivent se limiter à ramasser un panier de 5 litres maximum par jour et par personne. Malgré la crise sanitaire, le spectacle continue à l'Opéra National de Bordeaux et à situation exceptionnelle, nomination exceptionnelle. Le jeune japonais Riku Ota vient d'être propulsé au statut de premier danseur du corps du ballet, portrait de cette étoile montante. Avec Bénédicte d'Ortin. A tout juste 22 ans, Riku Ota ébloui par son talent. Sa nomination était une évidence, un an à peine après son arrivée au sein du corps du ballet. D'abord, il a des capacités physiques, techniques, exceptionnelles, mais il a surtout, c'est un poète. Ce garçon, il raconte des histoires. Il peut en même temps porter, il est d'une musicalité exceptionnelle. C'est une évidence, c'est un petit peu comme comme on nomme un danseur étoile ou on nomme quelqu'un où on se dit que de toute façon, sa place, elle est là. Une place de premier danseur à laquelle Riku Ota ne prétendait pas. A chaque représentation, le jeune japonais se révèle un peu plus sur scène, inconscient de l'étendue de son talent. Je n'ai jamais imaginé que je danserais un jour en Europe, puisque je viens du Japon. J'ai commencé la danse dans la petite école de la ville d'où je viens, donc je ne pensais pas que tout ça m'arriverait un jour. Je ne m'y attendais pas. C'était mon rêve, bien évidemment, depuis que j'ai commencé à danser. Timide et discret dans la vie de tous les jours, Riku Ota se transcende sur les planches de l'Opéra National de Bordeaux. Une performance innée. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est effectivement cette capacité à se détacher de ce qui pourrait être lui dans la vie, mais de nous raconter cette histoire qui n'est pas forcément la sienne, mais il l'a fait sienne pour le temps du spectacle. Et ça, c'est très beau. Riku Ota, ou l'étoile montante de l'Opéra de Bordeaux, sera à l'affiche du prochain spectacle de Noël. L'Opéra National de Bordeaux, où Roselyne Bachelot était en visite hier matin, la ministre de la Culture est venue apporter son soutien au monde du spectacle vivant, très impacté, vous le savez, par la crise sanitaire, l'occasion pour elle de préconiser un changement de statut juridique de l'Opéra. En effet, son statut de régie personnalisé à caractère administratif l'a empêché de bénéficier du chômage partiel pendant cette crise. Ce sera donc au maire de Bordeaux de trancher. Et restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada